Oui, Alassane Ouattra demande un coup d'état en Côte d'Ivoire. Draman Ouattra veut obligatoirement qu'on fasse un coup d'état en Côte d'Ivoire. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui-là ne l'a pas servi de leçon. Le monsieur s'entête à vouloir forcément ne pas respecter les règles que lui-même il impose aux adversaires. Draman, avant de rentrer dans le sujet, je vais vous demander, Fanny, parce que c'est chaud, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, Fanny, vous allez comprendre, que Draman Ouattra ne laisse pas le choix aux Ivoiriens. Poussez énormément les bleus. Poussez énormément, prenez cette déo-là, envoyez dans tous les groupes pour informer les gens de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Draman Ouattra exige obligatoirement que les Ivoiriens se lèvent, que les Ivoiriens se lèvent pour le chasser. Et qu'il en a assez du pouvoir d'état. Et qu'il en a assez d'avoir dirigé le pays. Et qu'aujourd'hui, il ne veut pas attendre que 2025 arrive. Mais lui, maintenant, il veut qu'on gère son problème. Draman appelle à l'aide aux militaires. Draman appelle à l'aide aux militaires. Il appelle à l'aide aux militaires. Venez, faites-moi un coup d'état sur moi. Faites-moi un coup d'état. Faites-moi un coup d'état. C'est le message qu'il fait passer là. C'est à ça que ça ressemble. Fanny, vous allez suivre cet élément-là. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit tout cela. Voici des élections municipales qui commencent. Ce ne sont même pas des élections présidentielles. Ce ne sont que des élections municipales pour les mairies. Mais là encore, là encore, Alassane Ouattara, sont un jeu de ouf. C'est-à-dire, à Yopougon, ils veulent forcément récupérer Yopougon. Ils veulent forcément récupérer Yopougon, qui est le fief de son adversaire, Babon Laurent. Qu'est-ce que Draman fait ? Les électeurs de Yopougon, c'est-à-dire les gens qui doivent voter à Yopougon, les partisans de Babon, on les a pris, on les a envoyés dans d'autres bureaux de vote. Ils sont à Yopougon, ils doivent voter à Yopougon. On les a nés à Yopougon pour les envoyer au plateau. Pau bouée, à Bobo. C'est-à-dire, on les disperse. Les gens qui habitent à Yopougon, qui ont l'habitude de voter à Yopougon, on les a tous déplacés, on les a jetés en dehors de Yopougon pour aller voter. Tout ça pour créer le désordre dans le camp de Babon Laurent. Si ce n'est pas la trichérie, ça perd quoi, famille ? Si ce n'est pas appelé à la révolte, au peuple, à la révolte, ça perd quoi, famille ? Je vais mettre la déo. Vous-même, vous allez voir les preuves. Quand je dis qu'ils ne pourront pas gagner, pourquoi j'ai dit ça ? J'ai dit ici qu'il y a un système que le PPRC vient de mettre en place, anti-fraude, le système qu'on appelle anti-fraude. Ils vont scruter tout ce qu'on appelle vote en Côte d'Ivoire. ils vont les scruter dans les moindres détails. Et vous allez comprendre. Parce que ça, c'est forcer à la fraude, à la trichérie. Forcer les gens. On balance les gens là-bas et on crée d'autres bureaux de vote et on ne sait même pas qui doit voter là-bas. Famille, suivez cette vidéo-là jusqu'à la fin. Parce que c'est chaud en Côte d'Ivoire. C'est parti. Écoutez quelques-uns de ces électeurs et faites-vous votre propre opinion. Je suis électeur et j'ai toujours voté à Lyon, où j'habite d'ailleurs, pour les toits rouges. J'ai toujours voté au collège au Foumont-Liapo. Mais il se trouve que cette année, je vais voir la liste et à ma grande surprise, on me dit, j'ai conçu la liste sur mon portable. Et à ma grande surprise, on me dit que je suis au plateau désormais dans une école qu'on appelle du toit d'un an qui reste. Je ne peux pas venir. Je vais faire ce que je devrais faire parce qu'en Paris-Criconstance, il faut faire la réclamation. Et donc, j'ai subi le conseil de mes frères, de mes camarades et j'ai fait la réclamation que voici. On dit de me ramener dans le toit parce que je ne suis pas loin du collège au Foumont-Liapo du toit rouge. Mais malgré cette réclamation, vous pouvez dire que je ne vais pas être écouté et on m'a maintenu n'est-ce pas au plateau. On m'a maintenu au plateau. C'est sur la liste définitive. Mon nom fut toujours sur la liste électorale du plateau. Et il faut le dire, moi, je n'ai jamais la demande pour aller au plateau. Il n'y a même pas de raison d'aller voter au plateau. Je suis bien au travail. Cette année, 2023-2024, je vais pour vérifier mon nom sur la liste électorale. Je me rends compte que je ne suis plus à CipoJ4 là où je votais auparavant. Je me retrouve à Paukouil, Gonzagueville. Donc, j'aimerais savoir pourquoi cela a été ainsi. Parce que je n'ai pas fait de demande et ils m'ont balancé à Gonzagueville. j'ai l'habitude de voter au SEMA pour la chance d'afficher. Le jour de l'affiche des listes, je me suis allé vérifier si mon nom était du tableau et je n'ai pas récupéré mon nom. Sur le tableau, les gens qui ont affiché, ils ont laissé leur numéro pour les réclamations. J'ai appelé le numéro et ils m'ont indiqué qu'ils sont au C2G, le C2B. C'est ainsi que je me suis rendu là-bas. Avec ma carte électeur, je leur ai donné ma carte électeur et ils m'ont demandé, ils ont fouillé dans leur cahier là-bas, mon nom n'est pas dans. Et je leur ai demandé je fais comment. Ils ont dit ils vont me donner pour faire réclamations pour qu'on puisse remettre mon nom. Et ils m'ont demandé d'abord si je fais partie d'une ONG, si l'ONG, leur présidente les prend pour aller dans les différentes villes où le candidat leur montre ils s'en vont voter. Je leur ai dit que moi je ne suis pas dans ma boue, je ne peux pas faire ça. Je n'ai jamais fait et puis je n'ai jamais fait ça. Donc comment ils vont faire pour mettre mon nom là-bas ? Je lui ai donné ma carte électorale. Quand il a enregistré mon numéro là, il y avait un feu derrière mon numéro de carte électorale. Il a enlevé le feu là-bas. Je lui ai dit mais pourquoi tu enlèves le feu là-bas ? Non, c'est comme ça on leur a dit de faire. Donc je lui ai dit si on t'a dit de faire comme ça c'est bien sûr que je veux que mon nom soit sur la liste de la Noura. Je lui ai enlevé le feu là-bas mais tu sais pourquoi tu enlèves le feu là-bas. A ma grande surprise on m'a balancé dans une ville où moi-même je ne connais pas. Nous avons également été informés de ce qu'un candidat de la commune de Yopougon qui est quand même la plus grande commune de Côte d'Ivoire envisage de faire casser les urnes dans les bureaux de vote qui seraient favorables à son adversaire et cela dans le seul but d'y faire annuler les résultats. Cela est bien évidemment tout à fait contraire à l'esprit d'une démocratie saine et apaisée. Ce n'est pas tout. Il est apparu que plusieurs modifications sont intervenues qui sont non seulement irrégulières mais aussi problématiques. Vous savez il y a un principe admis de tous. On ne change pas les règles du jeu en plein milieu du match. Cette règle est exprimée d'un point de vue juridique à l'article 2.1 du protocole de la CDAO sur la démocratie et la bonne gouvernance qui dispose ceci. Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. En d'autres termes, les règles d'une élection ne peuvent être changées à la veille de l'élection sauf en cas de consensus. Pire scandale. Les règles ont pourtant été changées moins de deux mois avant les élections locales et cela sans aucun consensus. En effet, par une ordonnance du 12 juillet 2023, oui vous avez bien entendu, du 12 juillet 2023, le code électoral a été modifié et ces modifications s'appliqueront lors des élections du 2 septembre prochain. En soi, une telle ordonnance est problématique car elle est prise à la veille des élections. Mais surtout, un certain nombre de ces dispositions affectent les droits des électeurs et des candidats. En effet, avec le nouvel article 111 du code électoral, la publication de la liste électorale définitive doit être faite au moins 10 jours avant les élections. Avant cette modification, la liste devait être publiée au moins 15 jours avant les élections. Les électeurs et les candidats perdent ainsi 5 jours. Le nouvel article 120, tel qu'issu de l'ordonnance, fait passer de 15 jours à 3 jours le délai offert au candidat pour saisir le Conseil constitutionnel lorsque sa candidature n'a pas été validée par la CEI. Le nouvel article 170 du code électoral fait passer de 5 à 3 jours le délai pour contester la validité des opérations électorales dans sa région. Le nouvel article 199 du code électoral fait également passer de 5 à 3 jours le délai pour contester la validité des opérations électorales dans la commune. Pire encore, si jusqu'alors les délais de procédure étaient francs, avec le nouvel article 203 du code électoral, ils deviennent non francs. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien jusqu'à maintenant, pour contester une décision ou un résultat, on ne tenait pas compte du jour de la décision ou du résultat. Avec le délai non franc, le jour de la décision ou du résultat est décompté dans le délai. En d'autres termes, cela impacte l'électeur ou le candidat qui se retrouve avec moins de temps pour contester. Alors que la plupart des candidats étaient préoccupés par la constitution et le dépôt de leur dossier de candidature pour lequel ils étaient confrontés à un certain nombre de difficultés, il a été publié tout discrètement cette ordonnance qui a changé de façon substantielle les règles du jeu en divisant par deux voire par cinq les délais offerts aux candidats et aux électeurs pour former des recours. Non seulement cela est irrégulier, mais cela ne peut que crisper inutilement le climat politique. A l'occasion des prochaines séances électorales, nous avons jugé fondamental d'attirer votre attention là-dessus, alors que nous sommes convaincus que ces nouveaux délais réduits ne sont pas forcément connus de tous. Mais les modifications ne s'arrêtent pas là. Depuis la publication de la liste électorale provisoire, il a été créé 62 nouveaux lieux de vote dans lesquels ont été affectés plusieurs milliers d'électeurs. Comment ces électeurs qui se trouvaient affectés à certains lieux de vote sur la liste électorale provisoire et qui vont se trouver brusquement affectés dans ces nouveaux lieux de vote peuvent le savoir ? Quel besoin irrépressible justifie qu'en plein milieu du processus électoral et alors qu'aucun recours ne sera possible il soit procédé à la création et au changement de lieux de vote de milliers d'électeurs. Cela revient à procéder aux déplacements forcés d'électeurs qui se voient changer de lieu de vote alors qu'ils n'en ont pas fait la demande. Et puis, quels sont les critères et les raisons qui justifient la création de nouveaux lieux de vote en plein milieu du processus électoral ? Comment la CEI s'assure de ce que les électeurs concernés soient informés ? Le fit-elle au moins ? Plus grave. Il semble que ces déplacements forcés d'électeurs ne se limitent pas à la création de ces nouveaux lieux de vote. En effet, lors de la phase d'enrôlement, les électeurs pouvaient demander à changer de lieu de vote en justifiant notamment du changement du lieu de résidence. Cependant, la CEI s'est bien gardée de communiquer le nombre de personnes au total que cela concernait. Le 20 mai 2023, à l'occasion de la remise de la liste électorale provisoire aux partis et aux groupements politiques, la CEI avait indiqué lors de son allocution, je cite, sur 36 290 demandes de changement de lieu de vote en ligne, seules 9 486 se sont avérées régulières. En ce qui concerne les demandes de changement de lieu de vote, ce sera le seul chiffre communiqué par la CEI. Pourtant, il y a eu 370 847 électeurs qui se sont vus changer de lieu de vote entre la liste électorale définitive de 2020 et la liste électorale définitive de 2023. Bien des électeurs nous ont alertés avoir été changés de bureau de vote alors qu'ils n'en avaient formulé aucune demande auprès de la CEI en ce sens. Ils ont formé des réclamations pour dénoncer cela, réclamations qui ont été rejetées. Comment comprendre que des électeurs qui ont toujours voté dans des lieux de vote et qui n'ont jamais demandé à changer peuvent se retrouver changés de lieu de vote ? Comment la CEI peut expliquer ces changements qui n'ont été précédés d'aucune demande de changement de lieu de vote par les électeurs ? Entendons-me bien. Bien sûr, il y a des électeurs qui ont demandé à changer de lieu de vote et qui ont de ce fait changé de lieu de vote. Nous ne parlons pas de cette catégorie d'électeurs. Nous parlons de tous ceux qui ont été changés de lieu de vote avec la création récente de nouveaux lieux de vote sans avoir pourtant demandé à changer. Comment l'aurait-il pu d'ailleurs puisque la période d'enrôlement est terminée depuis la fin de l'année dernière ? Nous parlons encore de ces électeurs qui n'ont pas pu se rendre compte qu'ils ont été changés de lieu de vote à leur insu du fait de l'arrachage des listes électorales provisoires dans certaines localités ne leur permettant pas de ce fait de trouver leur nom. Nous parlons des électeurs qui, lorsque la liste électorale provisoire n'était pas arrachée, ont pu constater qu'ils ont été changés de lieu de vote et qui, malgré un recours, n'ont pas été remis dans leur lieu de vote initial. Cela est tout simplement irrégulier et va nécessairement impacter les élections. Les fraudes et irrégularités ne s'arrêtent pas là. A l'occasion de la réunion qu'elle a organisée le mardi 20 juin 2023 avec les potentiels candidats et les représentants des partis politiques pour donner des informations pratiques sur l'organisation des prochaines élections, la CEI a annoncé officiellement que le découpage électoral pour les élections locales de septembre 2023 se bornerait au décret de 2010 sans plus de précision. Écoutons un peu ce que disait alors la CEI. en 2000 on décide d'adopter une politique qu'on appelle la politique de communalisation. Ainsi donc de 2000 à 2010 on crée plus de 1000 communes. Et en 2012 même en 2010 déjà on prend un décret pour déterminer le ressort territorial de toutes ces communes qui ont ainsi été créées. sauf qu'en 2012 un décret est pris pour abroger toute la majeure partie de ces communes pour ne pas dire toutes ces communes. Et puis il n'y a pas un décret qui vient pour dire le ressort qui avait été déterminé à l'occasion de la création de ces communes est modifié ou retourné dans tel ou tel lieu. Il y a des villages qui étaient rattachés à des communes mais qui n'ont pas voté dans ces communes. Il y a des villages qui n'étaient pas rattachés à des communes qui ont voté dans ces communes. Mais le décret n'a pas été appliqué il y avait un consensus semble-t-il qui s'était fait autour de cette situation de fait. La commission n'a pas de problème. Tant que vous vous accordez nous on rentre dans le chemin que vous nous proposez pour organiser des élections. Alors on fait une réunion et on décide d'appliquer le décret puisque le consensus semble être rompu parce que c'est le décret qui devrait s'appliquer. Le décret parle du territoire pour dire monsieur Adjoumani ici présent est une commune qui comprend 10 villages voilà le nom des 10 villages. Alors quand il y a une élection municipale on va déposer nos unes où ? Dans les 10 villages aussi simple que ça. On ne viendra plus nous dire non 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 c'est 10 villages mais en réalité c'est 5 villages non 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 si c'est 10 villages nous on va aller déposer nos unes dans les 10 villages et puis on va organiser les élections. C'est ce qui consiste à l'application du décret de 2010. Tant qu'il y a un accord il n'y a pas de problème mais quand il y a des désaccords il y a certains qui disent mais il y a un décret qui dit que nous là on est l'attaché à temps donc s'il y a un vote dans le temps là nous on est intéressé aussi dans ce cas qu'est-ce qu'on fait ? On est obligé d'appliquer le décret. Dans l'extrait vidéo que vous venez d'écouter la CEI parlait du décret numéro 2010 tiré 233 du 25 août 2010. Ce décret détermine le ressort territorial des régions départements sous préfectures et communes de Côte d'Ivoire. Par ce décret toute la Côte d'Ivoire était communalisée par le rattachement des villages aux communes avec lesquelles elles avaient le plus de liens géographiques tout en tenant compte des spécificités locales. C'est ainsi que dans plus de 1020 communes créées il a été déterminé leur ressort territorial. Contrairement à ce que dit la CEI et vérification faite ce décret n'a jamais été abrogé de sorte qu'il devait effectivement s'appliquer afin de permettre à tous les Ivoiriens de voter aux élections municipales. Cependant par un courrier daté du 26 juin 2023 le ministre de l'Intérieur M. Vagondo Diomandé a demandé en substance à la CEI de faire autre chose que ce qui était pourtant prévu par le décret du 25 août 2010 prétendant qu'il y aurait eu un consensus avec les partis politiques pour écarter l'application du dit décret. D'abord contrairement à ce qui est indiqué dans ce courrier le PPACI n'a jamais été approché par le ministre de l'Intérieur sur ces points sur les points évoqués. De plus il est pour le moins surprenant que le ministre de l'Intérieur se croit autorisé par un simple courrier à demander à la CEI de ne pas appliquer les dispositions du décret. Pourtant l'article 3 de la loi du 9 octobre 2001 dispose je l'ai cité la commission électorale indépendante veille à l'application du code électoral et des textes subséquents aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques les membres de la société civile les candidats et les électeurs en cas de non-respect par une autorité administrative des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections la CEI l'invite à s'y conformer le cas échéant la CEI peut saisir les autorités hiérarchiques ou les juridictions compétentes qui statuent sans délai fin de citation la CEI avait donc l'occasion de faire montre d'indépendance en rappelant au ministre de l'Intérieur les dispositions légales et en attirant son attention sur le fait qu'il ne pouvait pas lui être demandé de les transgresser surtout que ce dernier n'évoque aucune raison d'ordre public et que la loi ne prévoit pas que son application puisse être écartée par un simple consensus politique ou par un simple courrier du ministre de l'Intérieur au lieu de cela la CEI s'est fendue d'un communiqué dans lequel elle demande à l'ensemble de ses commissaires centraux et locaux ainsi que ses services techniques de procéder je cite comme le demande le ministre de l'Intérieur fin de citation ce communiqué de la CEI revient à valider la violation des dispositions du décret du 25 août 2010 de ce fait la CEI démontre encore sa soumission totale au pouvoir auprès duquel elle est incapable de rappeler les dispositions légales qui doivent s'appliquer en effet le problème qui a découlé du décret du 25 août 2010 ne réside pas dans son application mais plutôt dans l'incapacité de la CEI à l'appliquer sur toute l'étendue du territoire ivoirien il convient de rappeler que l'article 8 du code électoral dispose que il est établi une liste électorale par circonscription administrative par commune et le cas échéant par représentation diplomatique ou consulaire la liste électorale peut être scindée par secteur électoral quartier village campement lieu ou bureau de vote selon les modalités définies par décret en conseil des ministres sur proposition de qui ? de la commission chargée des élections fin de citation il revenait ainsi à la CEI de faire une proposition qui soit conforme au décret précité ce qu'elle se garde bien de faire préférant se soumettre aux instructions du ministre de l'intérieur qui lui demande de violer le décret du 25 août 2010 l'indépendance de la CEI est ainsi remise en cause peut-on d'ailleurs encore l'appeler indépendante tous les éléments factuels que je viens de vous évoquer nous amènent à répondre malheureusement par la négative toute chose qui est une violation flagrante du reste de l'article 3 du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance du 21 décembre 2001 qui dispose ceci les organes chargés des élections doivent être indépendants et ou neutres et avoir la confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique en cas de nécessité une concertation nationale appropriée doit déterminer la nature et la forme des dix organes la confiance du PPACI la CEI ne l'a plus et je crains que bien de nos compatriotes se méfient à raison d'elle car quand on a un budget de plus de 57 milliards de francs CFA et que les dispositions légales donnent à la CEI les moyens de travailler en toute indépendance la CEI ne peut pas agir comme elle le fait sans démontrer un parti pris évident une soumission totale à un parti politique alors que faire certains d'entre vous pourraient dire à quoi bon aller aux élections avec toutes ces fraudes et irrégularités mais au début de notre intervention nous avons écouté son excellence le président Laurent Gbagbo il a été très clair nous devons aller aux élections malgré la fraude à ce sujet je vais vous révéler une confidence qu'il m'a faite il m'a dit ceci chaque voix compte dans la lutte contre la fraude lorsque le taux de participation est faible il est plus facile pour les individus malveillants de truquer les résultats en modifiant les votes ou en exerçant des pressions diverses sur le processus électoral le pire ennemi de la fraude est une participation massive des électeurs nous allons gagner des régions et des communes notre participation nous permettra de mieux cerner le système de fraude mis en place par nos adversaires notre lutte aujourd'hui et de combattre la fraude de façon participative afin d'être prête demain pour l'élection présidentielle voilà exactement ce qu'il m'a dit et je trouve important cette veille d'élection de vous partager ces propos du président Laurent Bagot il est fort probable qu'un certain nombre de candidats ignoraient les récentes modifications qui sont intervenues dans le code électoral cette ignorance aurait pu vous mettre en difficulté à l'issue du scrutin du 2 septembre prochain il est aussi possible qu'un certain nombre de candidats PDCI ou PPACI face aux nombreux cas de fraude et irrégularité qui n'ont jamais été contestés par la CEI aient pu croire que la CEI avait procédé aux rectifications nécessaires pour rendre la liste électorale crédible il n'en est rien et vous deviez le savoir un homme averti en vaut deux vous êtes désormais informés et vous devez donc agir en conséquence tous les candidats doivent s'assurer d'avoir des représentants dans chaque bureau de vote l'absence d'un seul représentant dans un bureau de vote et c'est la porte ouverte à la fraude qui est déjà fortement présente la seule manière de gagner et de protéger le vote de vos électeurs par la présence effective de vos représentants dans tous les bureaux de vote la voix de la majorité des électeurs doit l'emporter malgré la fraude et chaque candidat doit y veiller nous souhaitons maintenant nous adresser aux électeurs en disant la phrase nous allons aux élections son excellence le président Laurent Gbagbo ne parlait pas que des candidats il parlait aussi et surtout des électeurs oui c'est vrai nos adversaires ont organisé une vaste opération de fraude c'est vrai mais non nous ne les laisserons pas faire chers électeurs aidez-nous à combattre la fraude par votre participation massive car dans leur technique de fraude ils n'ont pas prévu votre participation massive aux élections ils ont prévu l'abstention or l'abstention reviendrait à accepter de subir votre sort encore 5 ans personnellement avant de conclure j'aimerais vous dire ceci il ne faut pas croire que les élections se limitent aux élections présidentielles c'est faux votre quotidien c'est la commune et la région dans laquelle vous résidez votre quotidien c'est la commune et la région dans laquelle vos enfants sont scolarisés ne négligez pas votre quotidien soutenez votre candidat en vous déplaçant dans les bureaux de vote et en allant voter mais surtout allez voter pour vous faire respecter allez voter pour faire respecter votre choix sortez de vos maisons allez voter faites-vous respecter imposer votre choix c'est ça la démocratie ne subissez pas le dictat de la peur et des traumatismes créés depuis 2010 je vous remercie donc famille vous avez bien compris le message à vous de faire le travail cette vidéo là envoyée dans tous les groupes c'est demain donc dès maintenant là envoyez ça partout pour que ça puisse arriver loin parce que ça se passe demain demain qu'on dit le 2 les votes commencent donc c'est maintenant 2 2 4 2